Chaque démocratie possède ses rituels et ses mises en scène. Voici une tradition bien française que Claire Doutriot nous propose d'analyser avec elle une nouvelle fois. Au lendemain de chaque élection présidentielle en France, les mairies des 35 498 communes de France reçoivent un petit cadeau, la photo du nouveau président de la République. Elles ne sont pas les seules, reçoivent également la photo, les préfectures, les commissariats, les écoles, les ambassades de France, etc., sans oublier bien entendu les communes des départements et territoires d'outre-mer. Ainsi donc, même si aucune loi ne vient l'imposer, la tradition est fermement ancrée dans les mœurs de la République et les exceptions sont quasiment inexistantes. En fait, cette tradition ne fait que prolonger celle des portraits royaux, dont l'archétype est celui de Louis XIV par Yacinthe Rigaud, tout comme celle des statues équestres trônant au milieu des places royales, aux quatre coins du royaume, et qui assurait de manière symbolique la présence de l'autorité royale. À partir de la Troisième République, c'est-à-dire de 1871, tous les présidents sont photographiés en bustes ou en plantailles sur des fonds abstraits ou élyséens. Dès son arrivée au pouvoir en 1958, le général de Gaulle est tout à fait conscient des nouveaux enjeux de la communication politique. Dorénavant, ce seront des photographes célèbres qui immortaliseront les présidents. Le général de Gaulle choisit Jean-Marie Marcel, photographe de la Libération. De Gaulle pose devant la Bibliothèque de l'Élysée. Il s'appuie sur la Constitution de la Vème République et sur l'histoire de la Légion d'honneur. De Gaulle pose debout, de trois quarts, le regard au loin. Il est en habit de cérémonie, avec la grand croix de l'Ordre de la Légion d'honneur et le collier de grand maître de l'Ordre de la Libération. De Gaulle a hésité, posé en uniforme militaire ou en habit civil. Le photographe a fait 20 photos dans chaque tenue, la moitié en couleur et la moitié en noir et blanc. Il est à 7 mètres de De Gaulle, juché sur un escabeau pour être à la hauteur du général et il utilise une longue focale pour gommer l'embonpoint. De Gaulle choisira la tenue civile et la couleur. En 1969, c'est au tour de Georges Pompidou de se faire immortaliser. C'est François Pagès, reporter à Paris Match, qui officie. Même décor que pour De Gaulle, même pose, même habit de cérémonie, une légère contre-plongée et le regard vers la gauche cette fois. Commentaire de Jean-Marie Marcel, le photographe de De Gaulle. « La position est mauvaise, sinon c'est une réplique de ma photo. » 1974. Changement radical avec le président qui se voulait moderne, Valéry Giscard d'Estaing. Jacques-Henri Lartigue et le président décident de faire la photo à l'extérieur, devant le drapeau tricolore en mouvement. Un plan beaucoup plus serré, en costume cravate, la Légion d'honneur en simple rosette, souriant, le visage moins solennel, le regard droit dans l'objectif. Le format aussi est nouveau. On passe au format horizontal. Lartigue explique « Giscard voulait une photo gay. J'avais installé un grand drapeau sur le perron de l'Elysée. J'ai demandé au vent de faire bouger le drapeau et j'ai attendu que le visage du président se dessine sur la couleur blanche. » Commentaire de Jean-Marie Marcel, il a voulu faire le malin et il a réussi. 1981. Retour à la bibliothèque de l'Elysée pour François Mitterrand, qui est photographié par Gisèle Freund. Mitterrand ne se contente pas de s'appuyer sur des livres. Il les lit, nous dit-il. En l'occurrence, les essais de Montaigne. La Légion d'honneur est discrète, en rosette. Mitterrand se veut détendu, il sourit à l'objectif. Gisèle Freund se dira déçu par cette photo trop guindée. « Le président m'a demandé une photo digne. Je l'ai pris en éclairage naturel. Il était mal habillé et crispé. En moins d'une demi-heure, c'était bouclé. » Commentaire de Jean-Marie Marcel. « Il est mal éclairé. Il ressemble à un président d'entreprise ou de banque. » 1995, changement de décor avec Jacques Chirac. Nous voici dans le jardin de l'Élysée. C'est Bettina Reims qui officie. Jacques Chirac est debout, les mains dans le dos, un léger sourire aux lèvres, corps détendu, en costume cravate, légion d'honneur en rosette. Le président est un peu décadré pour laisser voir l'Élysée dans un léger flou, surplombé du drapeau tricolore, présent, mais assez lointain. Jean-Marie Marcel, le photographe de De Gaulle, aura ce mot cinglant. C'est la catastrophe. On dirait un maître d'hôtel qui reçoit le client devant son établissement. 2007, photo étonnamment solennelle et guindée pour Nicolas Sarkozy, de retour dans la bibliothèque. Le photographe Philippe Varin revient au cadrage proche de celui de De Gaulle et Pompidou, mais Sarkozy semble plus lointain, plus petit. D'autant que les drapeaux français et européens, ça, c'est une première, le dépassent largement. Il faut dire à la décharge du photographe que le président ne lui a accordé que 20 minutes, maquillage compris. 2012, nous voici à nouveau dans le jardin pour la photo de François Hollande comme pour celle de Jacques Chirac. Mais cette fois, le photographe Raymond Depardon a choisi un format carré. Hollande semble pris dans le mouvement en train d'avancer. La pose est assez naturelle. Le palais de l'Élysée avec son drapeau est flou dans le fond, tout comme les deux drapeaux français et européens, plaqués sur l'une des ailes du palais. On notera que le drapeau européen se trouve sur la droite, c'est-à-dire à la place d'honneur selon le protocole. Un choix certainement très réfléchi et qui donne une place d'honneur à l'Europe. Le drapeau français a tout de suite fait l'objet d'une polémique. Selon les règles en vigueur, il devrait être vertical. Or, si on le redresse par rapport à la hampe, il devient rouge, blanc et bleu, c'est-à-dire le drapeau néerlandais, au lieu du drapeau bleu-blanc-rouge national. Bref, une certaine liberté, ou bien de l'à-peu-près, selon que l'on est pour ou contre Hollande. 2017. Et voici donc la photo d'Emmanuel Macron, signée Soisig de la moissonnière. Alors, le président en exercice a choisi l'intérieur de l'Élysée, mais la fenêtre est grande ouverte vers l'extérieur. C'est clair, le président ne se laissera pas enfermer dans un palais doré. Premier symbole de toute une série, lumière frontale pour un Emmanuel Macron qui pose de face, le regard direct, intense, souriant mais déterminé, plein d'assurance, et surtout les deux mains qui saisissent avec force la table de travail, comme, nous disent-elles, elles vont saisir et s'emparer avec force des dossiers à venir. Tout est symétrique dans ce cliché. La position centrale d'Emmanuel Macron, les battants de la fenêtre, les drapeaux français et européens dont les ampes arrivent rigoureusement à la même hauteur, les deux bras du président, les deux mains et même les deux alliances. Il aura probablement fallu quelques sérieuses retouches sur Photoshop pour que des deux côtés, la chemise du président dépasse de la veste juste comme il faut, calée au millimètre. On notera qu'Emmanuel Macron a lui aussi choisi de placer le drapeau européen sur la droite, contrairement à la photo de Nicolas Sarkozy qui respectait strictement les règles protocolaires. Un détail qui montre l'importance que revêt l'Europe aux yeux du président en exercice. Sur le bureau, des détails savamment mis en scène. L'horloge, incitation à agir vite, à maîtriser le temps de l'action politique. Le coq doré, symbole de la France qui surplombe un objet peu identifiable, peut-être un encrier. Le fauteuil, modeste, enretin. Quelques livres et oui, tradition à la française, le président est un intellectuel. Il s'agirait des mémoires de guerre du général de Gaulle, du rouge et du noir de Stendhal et des nourritures terrestres d'André Gide. Et bien sûr, à portée de main, deux objets clés, les deux iPhones. Le président est jeune, moderne, il va avec son temps. Ah, la jolie mise en scène si inventive. Sauf qu'un mois plus tôt, au lendemain de sa nomination, Édouard Philippe, le premier ministre d'Emmanuel Macron, s'était déjà fait photographier dans la même position, de face, devant son bureau, les deux mains agrippées à ce bureau, un cliché signé Joël Sager. Une mise en scène que le président aura jugé efficace et qu'il aura, avec sa photographe, décidé de piquer à son premier ministre pour la reprendre à son actif. Voilà. Sachez en tout cas que si vous désirez décorer votre salon avec la photo officielle de nos présidents, vous devez vous adresser à la documentation française et il vous en coûtera 9,50 euros pour le président en exercice, mais on vous soldera les anciens à 8 euros. Une affaire à ne pas manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada